Mesdames et Messieurs, bienvenue à Stadios et Alessandro pour aujourd'hui l'exhibition match. Et je contrôlerai celle qu'on vient de voir, Eugénie Bouchard, qui est un petit peu moins forte dans le jeu par rapport aux autres. Elles sont toutes à 20, comme les joueurs, et Eugénie Bouchard n'est qu'à 19 en niveau. Donc c'est celle qui est un petit peu plus faible. Chez les hommes, il y en a un aussi qui est un peu plus faible que les autres, qui est à 19 au lieu de 20. Et on sera opposé à Wonyaski, ou je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Ex-numéro 1 mondial. Et j'ai utilisé la caméra plus rapprochée, là. Ça s'appelle, normalement on est en caméra TV, et là je suis en TV rapprochée. Et j'ai décidé de n'utiliser aucun indicateur. Aucun indicateur de rebond, de frappe, etc. Pour que ce soit un petit peu plus réaliste, c'est plus sympa visuellement de ne pas avoir les indicateurs à l'écran pendant qu'on joue. Le seul qu'on ne peut pas retirer complètement, c'est la petite jauge de fatigue au service. Oulah ! Grosse attaque en couloir. Wozniacki, je crois, voilà. Je me rappelle maintenant. Qui a été donc numéro 1 mondial sans jamais remporter un titre du Grand Chelem. mais qui, là, est quand même moins forte en ce moment. En 2014, quand je vous parle. Là, il y a bataille de revers, croisé. Voilà, là, une opportunité de conclure le point avec Eugénie Bouchard. Mais c'est sûr que c'est moins facile quand on n'a pas les indicateurs de frappe et de puissance. Et dans ce tournoi de Rome, en 2014, à l'heure où je vous parle, c'est Sharapova qui vient de s'imposer. Masse. Double faute. C'est ma joueuse préférée, Sharapova, dans la réalité. Cependant, elle n'est pas dans le jeu topspin 4. C'est dommage. Bien qu'avec le module de création, on peut sûrement faire une fille qui s'en rapproche. Ce que je n'ai pas fait. Et Wozniacki, sa spécialité, ce n'est pas forcément la puissance, mais c'est la précision de ses coups et son endurance. Et elle commet la faute pour une balle de jeu pour Eugenie Bouchard dans ce match. ou le bon contre-pied de Wozniacki pour revenir à égalité. Et c'est sûr qu'on a quand même beaucoup moins ses repères quand on joue en ayant supprimé tous ses indicateurs à l'écran. Heureusement, Wozniacki fait pas mal de fautes directes quand même dans ce premier jeu. Elle m'a sorti du cours là. Ah oui. Jeudi Bouchard balayé de droite à gauche. Ah, on a entendu. Allez Eugénie. A la belle volée en extension pour s'offrir une balle de break avec Wozniacki. Il remonte... Il ne remonte pas le point. Belle attaque. On n'a pas réussi à conclure là. Voilà. C'est chose faite sur ce revers et là, au long de la ligne. Égalité. Ah oui. Beaucoup de contre-pieds là. Dommage. Premier service faute. Je tente Edeïs. Ah non. Je suis parti de l'autre côté. Et... Premier jeu dans ce match pour Wozniacki. Déjà, des traces de terre battue sur les vêtements des joueuses. Il va falloir essayer de se reprendre. Ça commence mal. Il faut le dire être en revers. Sous-titrage Société Radio. Un joli point là, qui fut quand même bien dur à remporter. On va regarder le ralenti. Parce que Eugénie Bouchard, comme on le voit sur ce point, rattrapé en catastrophe, était malmené. Ouzunaki qui n'a pas osé prendre le filet alors qu'elle était en position de force. Et on peut voir le petit détail sur ce jeu, en plus des vêtements qui se salissent, il y a de la sueur qui apparaît sur les joueuses ou les joueurs au fur et à mesure du match, quand ça dure. A la faute directe, encore dommage, 15-30. J'étais bien dans le cours pourtant. Mais j'ai mal géré ce coup droit. Je pense qu'il va falloir que j'use et que j'abuse des grands lifts. C'est aussi la terre battue qui veut ça. Parce qu'en frappe à plat, je n'arrive pas vraiment à sortir Ouzunaki. Je vais me mettre à jouer tout en lift pour essayer de faire la différence. Déjà, c'est mieux. Une balle de break pour Bouchard sur le service de Wodniaki. On revient à l'égalité, un partout dans ce match à Rome. La position était pourrie en revers. J'étais trop près de la balle. Ah oui, elle a pu bien rentrer dans le cours. Elle se reprend bien, Ouzunaki, après la perte de son service. Voilà, on a bien tourné le revers. Une nouvelle faute directe pour Ouzunaki. On revient à l'égalité, 30 partout. Beau retour là. Allez, les lifts ont bien servi. Je n'étais pas forcément bien engagé. Comme on peut le voir là, il y a les glissades. C'est bien fait ça dans le jeu. Les belles glissades sur terre battues. Là, il me répond par le grand lift et moi d'eux-mêmes. Et revers gagnant. On s'offre une balle de jeu. On perd ici, on a un peu. Et voilà. Je m'y attendais le contre-pied, mais on est quand même toujours tenté de se recentrer. Égalité, c'est discuter. Ouh, la faute directe en coup de roi, ça peut coûter cher ça. On se reprend bien avec un bel enchaînement. Service au centre. Coup de roi d'attaque. Pour revenir à égalité. Coup de roi d'attaque. Ah oui, un parable. Voilà, elle a trouvé des angles très très forts, une nouvelle balle de break. Elle ne lâche rien. Et c'est moi qui commet la faute. On assiste à une série de brettes. Elle n'est pas contente Eugénie Bouchard, perte de son service alors qu'elle avait réussi à débraquer. Il va falloir se reconcentrer. Et elle commet la faute directe alors qu'elle avait deux points à remporter quasiment. Et il faut vraiment aller chercher ces balles. Elles sont très profondes souvent, en tout cas très bien placées. Et un aile, si je suis parti du mauvais côté. Et un aile, si je suis parti. C'est souvent comme ça en ce moment. Deux balles de match pour Wozniacki. Merci. Et voilà la victoire de Wozniacki sur Eugénie Bouchard. J'ai été relativement impuissant sur ce match. Elle a bien conclu. Belle victoire de Wozniacki. Donc, il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus comme ça avec cette nouvelle vue. Et surtout, pas d'indicateur. Ah, la balle qui nous remonte, c'est une faute directe de Wozniacki. Il y aurait potentiellement mieux. En tout cas, voilà. C'est fini pour ce tournoi de Rome. Comme à plus tard. Et on peut voir le petit détail sur ce jeu. En plus des vêtements qui se salissent, il y a de la sueur qui apparaît sur les joueuses ou les joueurs au fur et à mesure du match. Quand ça dure. À la faute directe, encore dommage, 15-30. J'étais bien dans le cours pourtant. Mais j'ai mal géré ce coup droit. Je pense qu'il va falloir que j'use et que j'abuse des grands lifts. C'est aussi la terre battue qui veut ça. Parce qu'en frappe à plat, je n'arrive pas vraiment à sortir Wozniacki. Je vais me mettre à jouer tout en lift. Pour essayer de faire la différence. Déjà, c'est mieux. Une balle de break. Pour Bouchard, sur le service de Wozniacki. Oui, c'est beau milieu là. On revient à égalité. Un partout. Dans ce match à Rome. Ah là, la position était pourrie en revers. J'étais trop près de la balle. Ah oui, elle a pu bien rentrer dans le cours. Elle se reprend bien, Wozniacki, après la perte de son service. Voilà, on a bien tourné le revers. Et dans ce tournoi de Rome, en 2014, à l'heure où je vous parle. C'est Sharapova qui vient de s'imposer. Mince. Double faute. C'est ma joueuse préférée, Sharapova. Dans la réalité, cependant, elle n'est pas dans le jeu topspin 4. C'est dommage. Bien qu'avec le module de création, on peut sûrement faire une fille qui s'en rapproche. Ce que je n'ai pas fait. Et Wozniacki, sa spécialité, ce n'est pas forcément la puissance, mais c'est la précision de ses coups. Et son endurance. Et elle commet la faute pour une balle de jeu pour Eugénie Bouchard dans ce match. ou le bon contre-pied de Wozniacki pour revenir à égalité. Et c'est sûr qu'on a quand même beaucoup moins ses repères quand on joue en ayant supprimé tous ses indicateurs à l'écran. Heureusement, Wozniacki fait pas mal de fautes directes quand même dans ce premier jeu. Elle m'a sorti du cours, là. Et oui ! Eugénie Bouchard balayé, là, de droite à gauche. Ah, on a entendu, allez Eugénie ! Une nouvelle faute directe pour Wozniacki. Et puis, on revient à égalité, 30 partout. Beau retour, là ! Ah, les lifts ont bien servi, hein, là. J'étais pas forcément bien engagé. Et, comme on peut le voir, là, il y a les glissades, hein, c'est bien fait, ça, dans le jeu. Les belles glissades sur terre battues. Là, elle me répond par un grand lift et moi, d'eux-mêmes. Et revers gagnant. On s'offre une balle de jeu. On perd ici, on a un peu. Et voilà. Je m'y attendais le contre-pied, mais on est quand même toujours tenté de se recentrer. Égalité, c'est disputé. Ouh, la faute directe en coup droit, ça peut coûter cher, ça. On se reprend bien avec un bel enchaînement. Service au centre. Coup droit d'attaque. Pour revenir à égalité. ... ... Ah oui, un parabola. Elle a trouvé des angles très très forts, une nouvelle balle de break, elle a belle volée en extension pour s'offrir une balle de break, Wozniacki, il ne remonte pas le point, belle attaque, on n'a pas réussi à conclure, voilà, c'est chose faite sur ce revers, on remonte la ligne, égalité. Ah oui, beaucoup de contre-pieds là. Dommage, premier service faute, je tente l'ace. Ah non, je suis parti de l'autre côté. Et, premier jeu dans ce match pour Wozniacki. Déjà des traces de terre battue sur les vêtements des joueuses. Il va falloir essayer de se reprendre. Ça commence mal, il faut le direct en revers. Sous-titrage Société Radio-Canada un joli point qui fut quand même bien dur à remporter on va regarder le ralenti parce que Eugénie Bouchard comme on le voit sur ce point rattrapé en catastrophe était malmené Ouzunaki qui n'a pas osé prendre le filet alors qu'elle était en position de force Salut c'est Megadriver 16 on se retrouve sur le jeu Top Spin 4 sur ma série des Masters 1000 ici à Rome en Italie même si comme on va jouer avec des filles on ne parle pas vraiment de Masters 1000 ici mais il existe ce tournoi il est important pour la WTA et je contrôlerai celle qu'on vient de voir Eugénie Bouchard qui est un petit peu moins forte dans le jeu par rapport aux autres elles sont toutes à 20 comme les joueurs et elle Eugénie Bouchard n'est qu'à 19 au niveau donc c'est celle qui est un petit peu plus faible chez les hommes il y en a un aussi qui est un peu plus faible que les autres qui est à 19 au lieu de 20 et on sera opposé à Wonyaski ou je ne sais plus exactement comment elle s'appelle ex numéro 1 mondial et j'ai utilisé la caméra plus rapprochée normalement on est en caméra TV et là je suis en TV rapprochée et j'ai décidé de n'utiliser aucun indicateur aucun indicateur de rebond, de frappe, etc. pour que ce soit un petit peu plus réaliste c'est plus sympa visuellement de ne pas avoir les indicateurs à l'écran pendant qu'on joue le seul qu'on ne peut pas retirer complètement c'est la petite jauge de la petite jauge de fatigue au service oula grosse attaque en couroie Wosniaki je crois je me rappelle maintenant qui a été numéro 1 mondial sans jamais remporter un titre du Grand Chelem mais qui là est quand même moins forte en ce moment en 2014 quand je vous parle là il y a la bataille de revers croisée voilà l'opportunité de conclure le point avec Eugénie Bouchard mais c'est sûr que c'est moins facile quand on n'a pas les indicateurs de frappe et de puissance et de puissance et de puissance et de puissance